Je ne dirais pas difficulté en tant que telle parce que chaque année nous organisons le maouloute, nous avons déjà une certaine expérience par rapport à l'organisation du maouloute si on voit le nombre d'éditions qui a été fait et ce sont les mêmes organisations qui organisent donc et dans toute organisation dans tout événement on ne peut pas avoir une perfection donc on ne peut pas avoir un 100%. Il y a quelques petites difficultés mais qui ne gâchent en rien le bon déroulement de l'événement. Cette année nous avons limité les accréditations à 800. Pourquoi ? Parce que nous avons remarqué que les organes de presse augmentent d'année en année et si nous suivons ce rythme nous irons jusqu'à accréditer 1000 à 2000 journalistes ce qui est pratiquement impossible surtout ici à Tewawan parce que ce n'est pas une grande ville et tout est concentré au même niveau donc la demande devient de plus en plus forte et nous savons que nous ne pouvons pas aller jusqu'à un certain niveau de gestion par par rapport aux journalistes. Ce qui a été fait en préalable c'est de faire de nous avons fait une conférence de presse où nous avons donné le nombre d'accréditations qui seraient accordées cette année-ci et nous avons donné aussi les critères par rapport au nombre qui seront acceptés pour chaque organe que soit les radios, les télés, les sites en ligne etc. Et nous nous sommes basés sur cela pour faire les accréditations parce que nous nous sommes dit si nous allons laisser tout le monde venir il y aurait des problèmes, des difficultés pour gérer tout le monde, pour héberger tout le monde et donc sur la base de ces 800 nous avons bel et bien des lieux d'hémergement pour tous ces 800 mais il se trouve qu'il y a eu certains certains organes ou bien d'autres qui n'ont pas été accrédités et qui sont venus quand même à cet événement et qui ont voulu coûte que coûte que nous les accréditions alors que nous avons déjà au préalable discuté avec au niveau de la conférence de presse, donné les directions, les indications qui ont été faites pour cette année-ci. Donc à ce niveau je pense que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour prévenir les gens et notre responsabilité n'est pas engagée dans le sens où ces personnes-là n'ont pas été accrédité et donc ils ne pourront pas avoir accès au lieu de résidence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !